Hello 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 c'est JKB de retour dans CD Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 51 de la série Saint Bernard. Et l'épisode précédent on s'est attaché un petit peu à la question des bâtiments uniques qui commencent à manquer pas mal dans cette ville. On en a débloqué pas mal et on en avait installé très peu donc finalement l'épisode d'avant-hier a été complètement consacré à installer des bâtiments uniques un petit peu partout dans la ville. Donc on a installé on a un parc des fans que je le retrouve. On a un parc des fans qui se situe ici à Pervorange au bord du lac qui est une extension de la zone de festival pour les malchants ceux qui ne vont pas à la zone de festival elle-même. On a un énorme morceau. C'est ici c'est la tour Perle de Lorient qui fait partie du DLC Perle de Lorient d'ailleurs. Donc on est installé ici dans le quartier des forêts des IPCA. Choisi ici parce que finalement c'est là que se trouvait déjà la structure la plus haute de la ville même si c'est peut-être la plus discrète. Cette énorme antenne pour donner les alertes en cas d'urgence. On a installé au parc de l'Hier. On a installé ça. Le parc de la circulation un petit parc didactique pour les enfants si jeune et on les emmerde déjà avec ça. On a installé un sanctuaire des pandas à l'université que je retrouve l'université. C'est pas ici. On a installé le sanctuaire des pandas ici à l'université. Enfin juste à côté de l'université. Juste en face de l'université quasiment. Enfin plus ou moins sur le côté. Donc l'université se situe ici même. On a aussi installé un complexe de temples. Ici. Ces deux là aussi viennent du DLC Perle de l'Orient. Qui est un DLC purement architecturel. On a ajouté un petit peu de bureau par ici. On a ajouté un petit peu de divertissement par ici. On a ajouté... Alors c'est au centre commercial de l'Hier. Ici on a ça. Le centre commercial de la modération. Qui s'inscrit pas trop mal je trouve. Ça va. Ça ne choque pas du tout. Ça se présente bien par ici. C'est pas trop grand. C'est pas trop haut. Du côté du stade, il y a un centre d'exposition qui s'est ajouté. C'est un bon morceau. Mais là aussi il ne ressort pas particulièrement par rapport à ce qu'il y a autour. Donc il s'inscrit bien dans cet endroit-ci. On a la musique là. Une tour d'observation a été installée ici. La tour d'observation a été installée ici. À côté de la tour Perle de l'Orient. Dans ce même quartier de forêt des Épicéas. Ou avec toutes les autres tours qui sont autour. Ça s'inscrit pas mal du tout. Et on a mis le musée d'art moderne du côté de la guerre centrale. Alors la guerre centrale elle est quelque part par ici. Et voilà. Notre musée d'art moderne est ici. Ça fait un centre qui est bien dynamique et là aussi. Bon ça ne choque pas du tout par rapport au reste. Ça s'inscrit bien. On a ici aussi dans Saint Bernard Centre on a ajouté deux tours. À savoir ça. Gratte-ciel et mer. Et ici on a la tour du transport. Qui dépasse un petit peu du reste. Mais qui va bien là où elle est. Voilà. Ça c'était les bâtiments uniques qu'on a ajoutés. Et puis sur la fin de l'épisode on s'est pris un Tsunami. C'est un peu bizarre de dire un Tsunami parce qu'on a pas de côte sur cette carte. On est complètement à l'intérieur des terres. Il n'y a d'ailleurs pas d'itinéraire pour bateau. Mais on a quand même eu de l'eau qui est montée. On a eu de l'eau qui est montée ici en dehors des limites. Et qui a plus ou moins interrompu le trafic ferroviaire vers l'extérieur. Ça c'est un petit peu embêtant parce que je peux absolument rien y faire là où c'est situé. On a eu un petit peu d'eau ici. Dans ce quartier-ci. C'est monté par cette faille dans la berge. Et si j'ai pas de bêtises. Voilà. C'est complètement résorbé entre temps. Bon. On a plus d'eau. Et on a eu quelque chose que j'ai pas remarqué sur le moment. Mais ici aussi on a de l'eau qui monte. Et puis maintenant... Et puis maintenant on a de l'eau qui bloque les gens. Ici parce que ce passage à niveau n'est plus du tout un passage à niveau. C'est devenu un tunnel. Mais qui est en dessous du niveau du lac à côté. Donc les gens qui veulent sortir par ici, si vous me passez l'expression, ne sont pas sortis de la berge. Donc, il va falloir qu'on commence par corriger cette petite chose là. Avant toute chose. Ça, ça serait un minimum. Et alors quand on a de l'eau, on peut se demander que faire, que faire. Mais ici on est déjà encore un tout petit peu trop haut. Alors... Ce que je vais faire, c'est monter un petit peu le terrain ici. Pour faire une barrière. C'est trop sec. Et puis une fois que cette espèce de digs sera faite, on va pomper le reste. Ok. Côté digs, on a l'air bon. On a l'air bon. Ça fait un petit peu des vagues. Mais est-ce que ça déborde ? Ouais. Peut-être un peu. Peut-être un peu. Je ne sais pas si on est encore sous un effet de fin de tsunami ou qu'importe. On va accélérer un peu ici pour voir si ça se résorbe et à quel point. Parce que des fois on a un effet de vague qui se fait. Il y a du flux et reflux. Bon là, le camp a l'air de s'arrêter. D'ailleurs, dans cette vue-là. Bon ici, on ne m'affiche pas de courant. Et... Des lignes de courant. Ah non, c'est vrai. Il fallait que j'essaie que ça ne s'appelle pas de lignes de courant. Donc alors ici, c'est ce qui m'affiche des lignes de courant. Il ne m'en affiche pas. C'est pas un courant volontaire. On va regarder le sens des vagues. Ok. Et là, ça a l'air de ressortir. Très très bien. Allez, va-t'en la flotte. Bien. Maintenant, c'est parti. On a bien de nouveau une plage. Et on a de l'eau qui est emprisonnée ici. pour laquelle, eh bien, quand il y a de l'eau, on la pompe. Est-ce que je peux supprimer ce tuyau-là ? Je vais un petit peu allonger celui-ci. Il couvre ça. Voilà. Et puis, je vais installer une pompe. Ici, au plus proche. Relier cette pompe. Et puis, on va la laisser pomper. On va voir si ça va être suffisant. Alors là aussi, quand c'est pompé, il y a une certaine physique de l'eau là-dedans. Donc, ça va me faire des vagues. Qui vont aller revenir. D'ailleurs, la physique de l'eau, c'est quelque chose qu'on découvre... Qu'on découvre un peu contre soi si on... Si on terraforme de façon un peu brutale en bord d'eau. Parce que, bah, rajouter de la terre d'un coup, ça va faire une espèce de grosse éclaboussure. Et puis, on va faire des vagues qui peuvent inonder autour de soi. Et j'ai de nouveau des gens qui passent par ici. On dirait bien que c'est sec et bien sec. Parfait. Donc, je peux supprimer ceci. Puis, j'ai un tuyau ici à supprimer aussi. Un petit bout de tuyau extra. Bien. Donc, le problème d'inondation est réglé. Je vais repasser une vitesse un peu moins stressante. Qu'est-ce que je voulais faire ? J'ai remarqué aussi, au passage, qu'il y a toujours, par ici, un feu rouge... Euh... De trop. Je sais plus exactement où il est. Voilà. J'étais pile dessus. Ceci n'est pas volontaire. J'avais pas de feu rouge ici. J'avais pas de feu rouge sur les avenues, en fait. Il faut que ça soit fluide. Il faut que ça coule sans problème. Voilà. Voilà qui est fait. Et alors, on remarquera qu'il y a quelques abandons. Et alors, ces quelques abandons, ils sont dus à ce genre de situation. À savoir qu'un mort attend d'être transporté depuis trop longtemps. Et à un moment, ils en ont marre. Ils finissent par abandonner tout avec le cadavre dedans. Pourtant, on a un service funéraire. Ils sont placés un peu partout. On avait déjà amélioré un peu leur efficacité en les mettant près des gros axes. Mais entre temps, on s'est pris de la population en plus. Et puis surtout, la répartition du travail pour ce type de service est complètement inefficace. C'est-à-dire, ils ne vont pas forcément chercher au plus proche. Ils ne vont pas faire des tournées efficaces. Ils partent pour aller en ramasser un. Et puis, ils vont en ramasser une dizaine avant de rentrer au Berkay. Mais disons qu'ils vont aller en chercher un, disons, par ici. Celui-ci pourrait en chercher un, disons, par ici. Et puis, décider que le suivant, comme il y en a un nouveau qui est apparu, va être complètement de l'autre côté de la ville. Et puis, il va revenir par ici. Voilà, c'est vraiment pas efficace. Donc, il va falloir en rajouter. On va rajouter une capacité de crématorium. Et on va faire grand. Parce que j'en ai un petit peu marre de voir... de voir ce genre de situation. Donc, on va faire grand. On va en ajouter déjà deux ici. Parce que pourquoi pas. Et puis, tous les endroits où c'est un peu gris vont gagner un crématorium de plus. Alors, on est ici. Zone commerciale de Cyprès. On en remettrait bien un. Quelque part, par ici. Hop. Il devrait y avoir un petit effet d'amélioration, d'ailleurs, sur toutes les... Alors, par ici. Square, Kent. Tac, tac. Il m'en faudrait un... Ils ont l'air. J'ai déjà entendu un ding d'amélioration. Ils aiment bien qu'on leur ajoute des services. Tiens, j'ai des vagues ici. Ouais, on dirait qu'ici, j'ai encore quelques petites vaguelettes qui font encore... Un petit peu d'eau dans les cases. Ouais, il y a encore quelques petites vaguelettes. Ça va s'estomper avec le temps. On va être tranquille, là. Pour ceux qui s'en seraient inquiétés, le bilan final du tsunami a été de zéro victime et zéro dégâts. Voilà. C'était Devastateur à ce point-là. Donc, continuons de rajouter des crématoriums. Alors, il m'en manque un nouveau Cyprès. Donc, il faudrait un nouveau Cyprès quelque part dans ce voisinage-ci. Et on pourrait en mettre... Ça fait peut-être un peu plus grand comme bâtiment à sacrifier. Où est l'autre ? L'autre est ici. Ok, je vais en mettre un là. C'est facile, je vais pas essayer d'être systématiquement sur les grands axes parce qu'il y a des gros morceaux où il y a tout simplement pas de grands axes. Donc, on fait ce qu'on peut. On va en avoir un... On va en avoir un... Disons là. Voilà qui couvre pas mal de ce côté-ci. On devra en avoir un dans ce voisinage-ci. Euh... Et après tout, parce que j'ai des maisons déjà sur le bord de la route là. En mettre un là, ça serait pas mal. Mario ? Active toi. Merci. 1 Ok, on va en mettre un sur les roches, là aussi, chercher un emplacement libre, ça c'est juste là, est-ce que ça a une influence presque partout ? Par contre là, la circulation est un petit peu difficile, il faudra peut-être en mettre un aussi dans le bas de sur les roches. Je vais en mettre un, peut-être en mettre un quelque part, pas ici plutôt. Disons à Belle-Mont-Pleine, est-ce que j'ai déjà des bâtiments de service à Belle-Mont-Pleine ? Je pense que oui, je devrais, ouais. On va en mettre un ici, en face de l'hôpital. Ok, on a une partie sur les roches qui restent en gris. Ah, et j'ai un retour de l'eau par ici. Je vous dis pas que j'ai eu de nouveau une vague. J'ai un retour de l'eau et j'ai un retour des véhicules flottants. Ok, bon. On va remettre une pompe. Evidemment, il n'accepte pas que je la replace exactement là où j'étais. C'est un petit peu embêtant. On va se placer, disons, là. On va se connecter là et puis on va le laisser opérer sa magie. J'aimerais bien savoir ce qu'il s'est passé par ici parce que normalement, à moins d'avoir eu de nouveau une vague qui soit repassée par-dessus. J'aurais pas dû arriver à cette situation. On va toujours le laisser tourner dans les médias. Ok, une chose à la fois. Il nous en faut... Je vais en mettre un par ici. Je vais en mettre un... Là, on s'en fout un peu. Par ici, on a peut-être un creux. Est-ce que j'en met un dans cette zone touristique ? Peut-être bien... Genre là. Hop. Ça ferait une bien meilleure couverture. On va peut-être en mettre un aussi quelque part par ici. J'ai un endroit où le terrain est plat. Non. Par contre, on va faire ça. On va un petit peu suréquiper sur ce coup-ci. Il sera toujours temps d'en retirer par la suite. Voilà. Capacité 4600. Vous allez pas me dire que c'est pas suffisant pour s'occuper de 700 décédés sur toute la ville qui attendent. Mais la population aussi entre 110 000 et 120 000. Donc bon, c'est quand même un petit peu nécessaire. Allez, si ça manque d'eau, ça va être remédier. Voilà qui est fait. On va en go. Alors, j'ai des gens qui s'installent. 114 000 habitants. Voyons voir à quelle vitesse ces quelques... Ces quelques icônes s'en vont. Est-ce que j'ai des véhicules de service qui sont en cours de route pour ça ? Alors, j'en vois un là qui aurait pu faire le détour. Quand je parle d'implicacité, il est passé ici. Il aurait très bien pu faire un détour par là, mais non. Même chose pour celui-ci qui vient d'en embarquer un, en étant passé devant cette maison, mais n'a pas embarqué ici. Celui-ci est passé devant deux maisons qui sont en attente et n'a rien fait. Voilà. Les services, as it is, un petit peu... Des fois, ça donne un petit peu d'envie de se taper la tête au mur. à cause de ce genre de situation. C'est-à-dire, mais enfin, j'en ai partout, je suis en large surcapacité et pourtant on se plaint d'être mal desservi. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bon. Le nombre est en train de diminuer. Ça devrait aller. Ça, ça sera pas mal. Et alors, il y a quelque chose qu'on avait fait, euh... Il y a déjà plusieurs épisodes pour pouvoir relancer la demande en... En résidentiel. Parce qu'on était en train de construire des zones résidentielles et je voulais que ça se remplisse vite. On avait touché aux taxes. Et j'avais oublié... De les remettre à niveau. Donc on va remettre ça à 11% pour tout le monde. Et ça va se faire ressentir assez nettement sur le budget. Parce que la majorité des revenus de la ville viennent des impôts, euh... Enfin, des taxes foncières. Toutes ces taxes sont payées par tous ces logements. Et ils sont très nombreux. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones résidentielles dans cette ville. Surtout qu'on a des... On a beaucoup de zones résidentielles basse densité. La ville s'est quand même pas mal étalée. Et voilà. Hop. Tout de suite. On sent la différence. Dans la caisse. Alors que pourtant, euh... L'influence sur la demande n'est pas si grande que ça. Ça c'est pas mal. Alors un peu passer en revue. Nos différentes situations de service. Pour être sûr qu'on a pas trop de problèmes. Où que ce soit. Niveau électricité. Tout le monde est relié. Personne ne s'en est plein. Et on est dans le verre au niveau de la capacité. Eau et eau usée. On est toujours bien. Et on est toujours dans le verre. Eau usée peut-être un petit peu limite. Il faudrait pas rajouter trop de monde. En tout cas, si on rajoute, euh... Il va falloir rajouter une... Une station d'épuration quelque part. Est-ce que je suis en dehors des limites de la ville ? Là oui. Donc en fait, il y a que sur cette berge que je peux mettre des stations d'épuration. Ça limite un petit peu les possibilités. Traitement des déchets, on est toujours dans le positif. On est toujours dans le verre. Face à une infrastructure légèrement surdimensionnée aussi. Et répartie un peu partout. Qui finalement produit pas mal de l'électricité de la ville. Parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup d'incinérateurs dans cette ville. Enseignement élémentaire va très bien. Enseignement secondaire va très bien. Enseignement universitaire... Bah depuis qu'on a... Depuis qu'on a créé ce nouveau campus. Qui comporte quand même deux universités. Bah... Forcément, ça va. On est détendu. Au niveau des soins. On est aussi... Bien bien équipé. Aussi en très très large surcapacité. Et globalement la santé des gens dans la ville. Plutôt bonne. Mis à part certains endroits où... Ah, ici on se plaint de pollution. Parce qu'ils sont concernés par la pollution qui est ici. En effet. Parce que ce centre de recyclage produit de la pollution. Pardon. Est-ce que je peux le déménager facilement en ce centre de recyclage ? Par exemple ? Ouais. Par exemple le mode de ce côté-ci du trottoir. Ah non, je vais même le mettre. Encore plus à l'intérieur. On va la mettre là. Il sera sur un grand axe. Et ça va dépolluer les sols par ici. Alors par contre la dépollution de sols, c'est pas forcément un phénomène super rapide. Je sais pas si on va le voir en action. Même en étant vite à s'accélérer. Je sais pas si on va voir directement la différence. Ça m'étonnerait bien. Ça c'est ton rond. Mais en tout cas. Ok. J'ai quand même plus personne qui se plaint ici. J'ai l'espace qui s'est libéré. Là ce sont des bureaux. On va pouvoir remettre les bureaux là-dedans. Parce qu'eux s'en foutent complètement de la pollution locale. Ce sont les résidences qui s'en plaignent. Les bureaux acceptent de vivre à côté d'une zone industrielle polluante. Ça ne les dérange pas du tout. Donc ça c'était au niveau santé. Au niveau service funéraire. On est en bonne surcapacité. Et effectivement le nombre de décédés est en train de diminuer. Enfin le nombre de décédés en attente. Est en train de diminuer. Il suffit que je dise ça pour qu'on en ait 15 de plus. Evidemment. Il y a toujours l'effet des moules là-dedans. Donc ça va, ça diminue. Lentement. On arrive peut-être tout doucement à une situation d'équilibre pour ça. C'est vrai que, bah oui, une ville de 100 000 habitants comme ça, ça demande quand même une belle infrastructure. Ça demande beaucoup de support. Les niveaux, bof. Ça, c'est en fonction des améliorations. C'est en fonction des services qu'on a autour. On s'en fâche un peu. Le flux des circulations moyens a un peu diminué au cours de... Au cours des quelques derniers épisodes. En gros, depuis qu'on est passé de, je dirais, à peu près 80 000. Oh, une victoire. Une victoire. Une victoire, une UFC sans Bernard. Avec... Au cash. Très, très bien. Et en plus, ça donne de la satisfaction à tout le monde. Donc oui, le flux de circulations moyens, bah depuis que la population est passée de, je dirais, à peu près 80 000 habitants à, maintenant qu'on est dans les 110 000, 120 000, euh... Comme j'ai toujours ce projet de... de refaire à zéro tous les transports en commun, bah on a des... On a pas mal de nouveaux quartiers qui n'ont pas de transports en commun du tout. Euh... Et ça donne... Ah, du trafic routier supplémentaire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux cyclistes. Euh... De ce côté-là, ça va, ça sert à un succès, il... Avec l'infrastructure qui est présente, on a quand même beaucoup de cyclistes. Euh... Bah oui, c'est toujours ça en moins sur les routes. Mais mine de rien, il commence à y avoir pas mal de monde sur les routes. Donc... Euh... Ça, ça va s'améliorer quand on sera... Quand on sera équipé avec du métro. Et euh... Le métro, si ce n'est pas l'épisode prochain, ça sera la semaine prochaine. Euh... C'est quelque chose sur lequel il faudrait que je prenne le temps de... De bien réfléchir. Euh... Planifier un peu tout ça. Histoire que ce soit efficace. Et donc la circulation... Le flux de circulation moyen est à diminuer. Mais euh... Ne m'inquiète pas. Parce que ça va être arrangé. Et surtout, bah... Il a diminué. Mais il reste quand même... A un niveau... En fait, bon. Pour une ville de cette taille là. Euh... Frôler les 80%. C'est... C'est... C'est quand même pas mal du tout. J'ai vu pas mal de villes de ce genre euh... Enfin... J'ai vu de ce genre de dimensions. Où... On était beaucoup plus dans le tout rouge. Malgré une structure en gris. Avec des... Des boulevards et des avenues. Euh... Comme quoi... Des fois c'est pas si simple. Bon. Bon. Pollution on vient de le voir. On est très bas. Quand même. Malgré tout. On a très peu d'industries. Dans cette ville. Alors... En tout cas très peu d'industries polluantes. Euh... Limite c'est les services qui polluent plus que les industries. Parce que tout ceci c'est des zones de service en fait. Ce sont des... Ce sont des incinérateurs à déchets. Là aussi. Euh... Ce qu'on a... Où est-ce que j'en ai vu. Ouais. Ici aussi ce sont des incinérateurs à déchets. Et par ici aussi en face de nouveau Cyprès. Ce sont des incinérateurs à déchets donc. Par rapport aux zones industrielles propres avant dix. Qu'on a ici. A Cyprès. On a Cyprémine. On a la zone industrielle de Pervenges. Qui est toujours en activité. Et la zone industrielle de Lière. Qui totalisent pas une très très grande surface. Par rapport... Aussi à d'autres villes du... Du même genre de dimension avec le même genre de population. On sortit. Au niveau de la sécurité incendie. On a... Un vide. Par ici. Euh... Ça fait partie des choses que j'ai... Que j'ai un peu négligé aussi de ce côté là. Donc on va peut-être rajouter... Peut-être rajouter des pompiers quelque part. Dans... Dans ce quartier. Genre... Est-ce que je peux encaser ici ? Ouais. Alors je vais encaser ici. Ça sera très central. Ça devrait déjà bien les satisfaire. Euh... On va essayer d'encaser ici aussi. Au bord. Bon le terrain est correct. Donc on va pouvoir faire ça. Et alors il en faudrait quelque part par ici. Et je pense que là, ça serait bien. Ok. Plop, 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 plop. Hop. Quelque part du côté des berges. Ici. On va... En mettre. Là où il me laissera en mettre. On va... Plop, 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 plop. Là. Plop, 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 plop. Ok. On va faire un peu décoigne. On va faire un peu décoigne. Parce que les trajets par la route doivent faire des petits détours pour y aller. En pratique, on n'a pas vraiment eu de problème. On va faire un peu décoigne. Je pense que je vais en mettre... Ici. Plop, 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 plop. Ok. Ok. Ça serait peut-être suffisant. Bon. ... 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